Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du gant. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Alors, je vais commencer cette émission avec une note. Je peux vous rassurer que notre pays est une merveille. Quand je vous dis que la RDC est une merveille, c'est véritablement une merveille. Excusez-moi, mais on va regarder deux petites photos que je vais vous présenter. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. En fait, sur le terrain, il y a eu intimidation, il y a eu tracasserie, mais aussi il y a eu violence faite aux enfants. Parce qu'à un moment donné, on a dit, on l'a si bien dit, que c'était un match des élèves. Certains pays ont envoyé leurs enfants en croire qu'ils vont jouer contre les autres enfants, mais lors du match, ces enfants ont joué contre les professeurs, les parents d'élèves. À un moment donné, on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Alors, pour vous faire rire, mais aussi pour vous montrer un peu de quoi il s'agit, parce que les Congolais ont une réplique extrême. Et pour dire que nous, on prend tout au sérieux, alors, nous, on a aligné nos joueurs à nous. Et l'échantillon de nos joueurs, parmi lesquels on a trouvé, on a trouvé ce jeune garçon de 16 ans. Regardez-le. Alors, notre Congolais, lui, il a 16 ans, l'autre aussi a 16 ans. Je pense qu'ils ont le même âge. Et puis, de toutes les façons, c'était comme ça l'équipe aussi. Il a été reçu par le président de la République. Le Congo a un incroyable talent. Mais ce qui est le plus important, c'est que j'imagine les traumatismes de ces enfants. Quand ils ont vu leurs adversaires jouer au football, quel talent ! Alors, on revient maintenant. De toute façon, les Congolais ont répondu. Parce que, écoutez, vous n'allez pas accuser les Congolais de ce qu'ils ne sont pas. Les Congolais ne sont pas responsables de la malcroissance des autres. Nous, nous grandissons lolo, comme on dit chez nous. On grandit lolo. Et pour vous prouver de ça, regardez cette image. Et moi, je vous dis quoi. Alors, à côté, vous avez l'équipe américaine. Et de l'autre côté, vous avez l'équipe de Salvador. Vous voyez, ils ont le même âge aussi. Mais les Américains ne sont pas responsables de la santé du genre de Salvador. Ils ont tous moins de 16 ans. Alors, moi, ce qui me fait rire, en plus, c'est l'image de cette petite fille. Regardez la petite fille qui est juste au début, en train de regarder l'équipe qu'elle est censée attaquer. Et vous voyez bien l'image, elle dit « Ah, mais c'est perdu, hein. C'est perdu. » Donc, le Congo et les États-Unis, c'est match nul. En fait, on n'est pas responsables de la croissance des autres. Nous, on grandit comme ça. « Je t'aime bien, 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 je t'aime bien. » Voilà, donc c'était juste pour commencer avec ça. Mais moi, ce qui m'a fait rire, alors, c'est la composition de notre équipe. Et puis après, on a dit « Non, ce n'est pas… » On n'a pas dit que c'est moins de 16 ans. On a dit un match interscolaire panafricain. Donc, les élèves, les écoles. Alors, si tu peux avoir 30 ans, mais si tu es encore en 6e, il n'y a pas de problème. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est que dans la pratique, on appelle vraiment un jour à Bourgogne. Il dit « Kalenga, on foutera sous terre, hein. Au Kenda, au Akkotazamba. Oh, yaka. Classezali. Yaka. » « Viens ici, yako. » Et Kabongo qui arrive, ou Kalenga qui arrive, bon, on lui dit « Et donc, voilà un peu, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a gagné et c'est bien. » Voilà, c'était juste pour rire, mais bon. Après, on continue maintenant. Alors, aujourd'hui, je voudrais que l'on fasse une visite de quelque chose que l'on oublie très souvent. Je ne parle pas d'actualité aujourd'hui, je ne parle pas politique, je ne parle rien du tout. Aujourd'hui, je voudrais juste vous parler des camps. Alors, qui sont des camps ? Comment ils fonctionnent, des camps ? Comment ils vivent, les camps ? Comment est-ce qu'ils réfléchissent, les camps ? Et surtout, comment détecter un camp ? Je suis en train de réfléchir sur la question. Il y a des amis, mes amis, qui m'aident à rédiger ce bouquin, ce petit manuel, qui sera peut-être un manuel de 40 pages ou de 50 pages. C'est comment détecter un camp ? Comment vous savez que c'est un camp ? D'abord, au début, il faut comprendre d'abord quelque chose d'aussi. C'est simple, le camp, par définition, ce n'est vraiment pas un terme bien. Déjà, par définition, les camps, étymologiquement, vient du mot latin, que je ne me permettrai pas de le dire ici, pour des raisons des probités et surtout des respects à nos femmes, à nos soeurs, à nos mères, ainsi de suite. Le camp veut dire exactement ce que vous imaginez. C'est ça que ça veut dire le camp. Mais maintenant, après, on a commencé à trouver des mots en 1831. Le mot, on va prendre un autre sens maintenant. Alors, ce sera un camp. Tout ce qui se rapporte à la bêtise, tout ce qui se rapporte à des choses basses, tout ce qui se rapporte à des choses irréfléchies, on a donné cette connotation de camp. Et puis après, maintenant, le camp, à un moment donné, le camp a pris une autre appellation beaucoup plus familière. On pouvait l'attribuer à des amis qui nous font rire, on pouvait l'attribuer à des proches pour dire que voilà, ça c'est mon camp. Il y a même un auteur français qui a dit, j'ai classé la catégorie en trois. Il y a la catégorie de mes amis ou des camps, moi, et puis les camps des autres que je n'aime pas. C'est un auteur français, pour lui, la vie, elle est divisée en trois. Il y a ses amis ou des cons, ses amis sont des cons, et puis il y a lui, et puis il y a les cons des autres, mais c'est les cons des autres que lui n'aime pas. Il aime ses cons à lui, mais pas les cons des autres. Alors, maintenant, le con, comment tu sais que c'est un con ? Comment tu sais comprendre que celui-ci est un con ? Et c'est pourquoi on va voir ça tout à l'heure. Je vais le faire en Lingala et en français, pour que toutes les couches nous suivent. Mesdames et messieurs, le con est tout d'abord celui qui ne voit pas ses fautes, mais qui ne regarde que le faux des autres. Ça, c'est un con, en fait. Un con, c'est celui qui ne veut pas comprendre qu'ici, il a mal fait, ici, il est en faute, ici, il n'a pas raison, mais il s'obstine à croire que lui, il a raison, et que les autres ont tort. Et ainsi, je profite pour vous faire des anecdotes. Un jour, le lion était très tranquillement assis chez lui, dans son trône, et il est saisi par le tigre et l'antilope. Non, non, l'âne, pardon. L'âne vient dire, parce que tout a commencé lorsque l'âne rencontre le tigre. L'âne rencontre le tigre et l'âne dit, « L'herbe est bleue. » Alors, le tigre dit, « Non, mais l'herbe n'est pas bleue, dis donc. L'herbe est verte. » Et l'âne dit, « Non, l'herbe est bleue. » Le tigre dit, « Mais ce n'est pas possible. C'est vert. » « Non, c'est bleu. » « C'est vert. » « C'est bleu, c'est vert, c'est bleu, c'est vert, c'est vert. » Ils n'ont pas eu raison. Alors, ils ont tellement fait du bruit que le tigre dit, « Bon, écoute, de toute façon, on va les demander aux sages. » Et le tigre, ils ont tellement pris du temps, mais vraiment beaucoup de temps, quand ils arrivent à la cour du roi, le lion est là en train de regarder. Et voici l'âne qui arrive tout bêtement et bonnement. Le tigre, avec tout son prestige, avec tout son poids et toute sa majesté, ils viennent. Alors, ils s'inclinent devant le roi lion et ils firent quelques poèmes. Et voici le tigre qui dit, « Oh, sa majesté, vis longtemps, vis pour nous. Quelle splendeur, que tu es beau, que tu es majestueux. » Et le lion dit, « Apèse-toi, cher tigre, dis-moi le problème. » Et l'âne qui était là, « Sa majesté, ta robe, elle est belle, ton pelage, il est si, tout ça, tout ça. » Et finalement, le lion dit, « Cher âne, promettez-vous et dites-moi c'est quoi le problème. » Et voilà que l'âne qui finalement se lève et dit, « Sa majesté, est-ce que l'herbe est bleue ou est verte, comme l'affirme le tigre ? » Et le tigre qui s'exclame en disant, « Mais ce n'est pas possible, quelle idiotie ! » « Cher âne, tu ne peux pas être aussi bête devant le roi. » « Fais preuve d'un peu d'intelligence. » « L'herbe n'a jamais été bleue. » « Tiens, l'herbe est verte. » Et le lion dit, « Mais écoutez, pourquoi vous vous chamaillez autant ? » « Anne, que dites-vous ? » « Non, l'herbe est bleue. » « Tigre, que dites-vous ? » « Non, mais sa majesté, l'herbe est verte. » Et le lion s'écria en disant, « L'herbe est bleue. » « Et pour ça, nous condamnons le tigre à cinq ans de silence. » « Cher âne, alors l'âne n'a pas attendu la sentence. » « Elle s'est mise toute à crier. » « L'herbe est bleue, l'herbe est bleue, l'herbe est bleue. » « Et jusqu'à ce qu'elle va sortir de la cour. » Et le tigre qui demande, « Roi, mais roi, mais qu'est-ce qui se passe ? » « Tu ne vas pas me dire que toi aussi, tu penses que l'herbe est bleue. » Et c'est là que le lion lui dira, « Je te sanctionne. » « Non pas parce que l'herbe est bleue, mais parce que tu as gâché ton temps à parler avec une idiote. » « Tu as passé ton temps à parler avec une conne. » Il y a de ces sujets où vous ne pouvez pas débattre avec des gens qui ont déjà des appréhensions, avec des gens qui ont déjà des a priori. Il ne faut jamais débattre avec un con, ça les instruit. Et c'est ça en ce moment que le tigre se rend compte, qu'il était beaucoup plus con que la conne de l'âne. Parce qu'en réalité, le véritable con est celui qui va faire croire à un con qu'il est con. Alors en ce moment-là, il commence à devenir con. Parce que tu ne peux pas dénaturer quelqu'un. En fait, lorsque quelqu'un a cru en sa philosophie, parfois il faut laisser les gens. Il y a des gens qui croient en des bêtises tellement profondément que vous n'avez pas le temps de les changer. Et moi, j'entends ça tous les jours. J'entends ça tous les jours. C'est une affaire des cons, au fait. Vous savez, les cons sont tellement nombreux dans ce pays qu'ils peuvent gagner, ils gagneront toujours. Et ça, c'est Paul Vars qui le dit. Le cons gagne toujours à cause de leur surnombre. Ils sont tellement nombreux qu'ils vont toujours vous gagner. Donc vous n'allez pas aller aux élections avec le cons. Quelqu'un a dit même que la démocratie est un piège à cons. Et quelqu'un d'autre a dit que la démocratie, c'est la majorité plus un con. Donc en réalité, les cons sont tellement nombreux qu'ils n'entendent que la voix de la bêtise. Ils sont tellement excités quand on parle des bêtises et ils sont fatigués quand on parle de la leçon, quand on parle de la raison, quand on parle de la vérité. Et ils vont dire, Qu'est-ce que vous avez avec la moralité ? Qu'avez-vous avec la moralité ? Pour haïr la moralité ou pour ne pas aimer la moralité, il faut que l'herbe de conneries puisse naître en vous. Et c'est ça le plus grand problème. Nous, nous avons cultivé les cons dans notre pays et c'est resté comme ça. On a tellement cultivé de conneries que c'est devenu des chants et les cons, ça aggloutine un peu plus. Et nous avons ce que moi, j'ai toujours appelé la conocratie, la gouvernance des cons, des gens qui dépensent un peu plus d'argent que ceux qui font rentrer. Comment vous avez un budget, excusez-moi de vous dire, vous avez un budget de 6 milliards de dollars seulement, mais vos dépenses pour soutenir les institutions politiques sont estimées à 70% ou même à 72% ou 73% ou 75%. Mais c'est ça qu'on appelle la conocratie. Comment vous pouvez dépenser l'argent pour acheter un meuble de bureau de 72 000 dollars alors que vous avez des agents qui sont empayés, ça fait 6 mois, ça fait 9 mois. Mais c'est la conocratie en fait. C'est la gestion de cons. Vous avez l'eau, vous avez le cobalt, vous avez le colton, mais vous n'arrivez pas à donner à vos populations à manger, à boire. Vous n'arrivez pas à leur donner des bancs à l'école alors que vous avez la forêt. Vous n'arrivez pas à donner, à vendre vos histoires ici vous-même. Mais dites-moi, vous êtes cons. Parce qu'il n'y a pas autre chose en réalité. Alors les gens peuvent croire qu'on insulte, on n'insulte pas. Ici on est qualifié. Des faits. Et donc les cons, ils sont tellement nombreux. Et dans ta vie de tous les jours, évite de rencontrer les cons. Et les cons, on le reconnaît par leur tête. Ils ont toujours une tête des cons. Ils sont distraits. Ils ne sont pas attentionnés. Ils ne respectent rien. 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 Vous connaîtrez un cons dans sa dose de justification. Il a tout le temps pour se justifier, mais il n'a jamais le temps de se remettre en question. Tu sais tout de suite que ça c'est un cons. Et comme Confessius l'a dit, il ne faut pas contredire un cons. Laisse-le, il va se contredire eux-mêmes. Ils sont tellement pleins de contradictions. Ce n'est qu'une question de temps pour les découvrir. Donc par moments, il faut juste le regarder. Et le seul remède au cons, c'est le silence et l'observation. Ne discutez pas avec un cons. Il a déjà ça. Il a déjà sa vision. Il a déjà sa façon de faire. Il a déjà sa façon de croire. Donc peu importe ce que tu vas lui dire, il ne te croira pas. Alors ne passe pas ton temps à chercher à le convaincre. Le cons sont les premiers à donner des indicatifs, et à donner des signes et des étiquettes. Parce que le cons aime les étiquettes. Le cons aime les raccourcis. Il a déjà sauté. Par exemple, il a aussi un exemple pour comprendre que une personne a un con. Il a aussi eu le cons. Une personne a un con, elle a un n'est pas compliqué. Il ne faut même pas aller plus loin. Tout de suite, il dit que ça c'est un con, il ne peut pas comprendre. Parce que l'homme qui comprend laisse l'autre parler. L'intelligence est aussi la faculté de laisser l'autre parler. Il parle jusqu'à la fin. Et quand tu as atteint un niveau de réflexion, tu ne vas plus t'attaquer aux hommes. Tu vas commencer à t'attaquer aux idées. Quelqu'un peut dire, « Oh, lui, qu'il y a un ami, il y a une photo qui a bangé en place d'elle. » Tu ne l'attaques pas lui, tu ne dis pas, « Mais toi, tu es bête. » Non, tu ne dis pas ça. Tu dis, « Mais pourquoi il faut donner de l'eau là-bas ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de faire pour... » Voilà, tu comprends déjà comme ça. Un homme intelligent, lui, il va dans la réflexion. Il va profondément dans la réflexion. Et il ne t'attaque pas physiquement. Lui, il attaque les idées que tu as, que tu sors. Il attaque la pensée que tu sors. Mais il ne veut pas t'attaquer toi. Il va faire la distinction entre ce que tu produis cérébralement et ce que tu es intrinsèquement. Mais le mélange, l'amalgame, il va avoir fruits, il va avoir con, il va avoir tellement mingi. Il va avoir bongo. Et sur tous les plans, il va avoir bongo. Bongo nabolingo. Par exemple, le con dans un amour, Bongo nabalingo, bongo nabalingo, bongo nabalingo, bongo nabalingo, bongo nabalingo, bongo nabalingo. Ça veut dire, eux, il faut qu'on pèse à bongo. Attention, n'y a un mot qui dit. Mais il y a un attention au pès-a-o-dé. Tu comprends tout de suite qui il est. Comme à partir de maintenant, je ne vais plus parler de con. C'est le dernier con que je dise tout au long de l'émission. Je vais remplacer ça par le silence. Donc vous comprendrez. Et quand je dirai ça, vous comprenez, bongo nabalingo. Alors comment détecter ces gens-là ? Pour les détecter, vous devez d'abord laisser ces gens-là parler. Au bout de deux, trois minutes, tu sais tout de suite qu'il est là. On le reconnaît par leur phrase. On le reconnaît déjà par la façon de voir les choses. On le reconnaît. Ils ont tellement de préjugés, tellement d'a priori. Parce qu'il y a tellement d'étiquettes. On voit que, oh, il y a bongo. Et puis, bongo, il faut le dire, ils ont un talent de découvrir ouf. Ils ont un talent de découvrir les potentiels. Et je veux vous dire un truc. Je voudrais que vous puissiez retenir ça. Mesdames et messieurs, Ces gens-là ont développé une capacité depuis l'année des temps de détection ou de repérage de potentiel. Ils n'attaquent pas les hommes. Eux, ils attaquent le potentiel que vous avez. Ils n'ont rien à voir avec vous. Votre plus grand malheur, c'est parce que vous êtes poli, parce que vous êtes digne, parce que vous savez encore ce que c'est l'honneur, vous savez ce que c'est la dignité, vous savez ce que c'est la vérité, vous savez ce que c'est le sens de la famille, vous savez ce que c'est ces choses-là. Vous, vous savez les valeurs et les vertus, et eux n'aiment pas ça. Vous, vous savez qu'il faut travailler pour avoir. Eux ne veulent pas travailler pour avoir, ils veulent flatter pour avoir. Et donc quand vous vous amenez un autre modèle, tout de suite, ils vous haïssent. Et quand ils vous haïssent, ils sont prêts à vous tuer. C'est pourquoi ces gens-là ont développé ça comme stratégie. Alors, quand tu as dans ta vie des gens qui t'attaquent, que tu ne comprends pas, tu ne sais pas pourquoi ils t'attaquent, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, mais eux, ils attaquent, non pas parce que c'est toi, non, mais pour ce que tu possèdes. En fait, ce n'est pas toi qu'ils attaquent, c'est l'étoile qui est en toi. Et eux, ils savent voir le toile des gens, avant même le porteur de ces étoiles eux-mêmes. Tiens, même, dit on, même, déjà, mon훈果, c'est une case de situations, je me suis dit, l'euro de ces personnes-là, pas vu que tu veux dire, avant même, que tu ne Testament neites pas, que tu ne describes avec toi. Eh, Banon, il y aura de moins plus, il y aura de moins de de moins. Avoir même ça ces choses. Mais quand j'étais allé dans ta vie, il y a eu de moins ou inéritaté. parce que ta psした, que tu as tu conservation, il yウ literature. en fait, En fait, c'est mon cas. C'est mon cas. C'est mon cas, c'est mon cas. C'est mon cas. C'est mon cas, c'est mon cas. Il faut te barrer la route avant. Parce que c'est mon cas. C'est mon cas, c'est mon cas. C'est mon cas. C'est mon cas. Le jour où tu vas briller, ils ne pourront rien te faire. Alors, il faut te tuer avant. Et c'est exactement ce que la nature fait. Voilà pourquoi moi, je crois tellement en Dieu. Parce que la Bible nous dit, et les choses de la nature ne vous enseignent-elles pas ? Regardez le lion. Le lion est appelé à être le roi de la forêt. Le roi de la savane. Le roi de tous les animaux. Y compris les léopards, qui est lui le roi de la forêt. Mais le lion, sa majesté, elle est transversale. Mais regardez comment ça se passe. Le lion, quand il naît, on le cache. Parce que le lion n'a pas que le prédateur de loin. Le lion a le premier prédateur, c'est son père. Le lion, le premier prédateur du lion, c'est d'abord son père. Qui cherche à le détruire avant qu'il ne grandisse. Et la maman lionne, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend le bébé, elle va le cacher très loin. A bon bien, on s'y croit. Quand l'enfant va grandir, l'enfant va aller plus loin dans son territoire. Il va grandir là-bas. Et l'enfant là, il viendra détrôner son père. C'est ça la dynastie des lions. Vous comprenez maintenant pourquoi le lion attaque le petit lion. On se va dire, mais écoute, est-ce que c'est une menace ? Non, tu n'es pas une menace présente, mais tu le serras dans le futur. Alors il faut qu'on te tue maintenant. Et ça, la nature nous apprend ces choses. Tous les félins, on les cache quand ils sont petits. Parce que la menace ne vient pas toujours de l'extérieur, mais de l'intérieur aussi. Et à part la menace du lion, il y a aussi la menace des hyènes. Les hyènes et tous les autres, les chats. Et marketer c'est toute une personne qui ne vient pas encore. C'est ainsi que Moïse avait donné, vous avez vu dans la Bible aussi, vous avez vu que Pharaon avait ordonné à ceux qui ont tué tous les petits. En fait, Pharaon savait que dans les naissances qui allaient venir, un libérateur allait venir. Mais il ne savait pas lequel, il ne savait pas dans quelle maison le libérateur allait venir. Mais il fallait donc tuer tous les enfants, y compris le libérateur. Mais Dieu sait faire les choses, le libérateur avait été mis à côté. Héros démontre la même chose. Mais vous allez voir, les mages suivaient aussi la même étoile. Ah non, étoile, étoile, étoile. C'est-à-dire, tous ceux qui sont porteurs d'étoiles, tous ceux qui sont porteurs, il n'y a pas promesse, il n'y a pas potentiel, de le bas âge, de combattre, de menacer, de menacer. Mais qu'est-ce qui se passe ? Non, tu es porteur d'un talent. Alors voilà pourquoi, quand l'agressivité, quand l'adversité vous arrive alors que vous savez que vous n'êtes pour rien, soyez tranquille. Soyez tranquille. Soyez tranquille pour ceux qui ne connaissent la parole de Dieu, pour ceux qui sont des chrétiens, faites généralement vos psaumes. Le psaume 35, je crois, le psaume 35, le psaume 27, et aussi, pourquoi pas, le psaume 51. Bon, il y en a tellement beaucoup, hein. Vous pouvez le faire pour vous raffermir de temps en temps. Et ça vous aide à rester focus. Aujourd'hui, on sait, quand tu es attaqué par des gens que toi tu estimes, les coloniaux, ils t'attaquent, c'est parce qu'eux, ils vont en toi une grandeur. Parce qu'attends, on ne peut pas attaquer les petits. On ne s'attaque qu'aux grands, soit par potentiel, soit par action. On ne peut pas s'attaquer aux petits. Pourquoi tu vas t'attaquer aux petits ? Il y a des gens, il y a le pouvoir, mais on ne l'attaque pas. Mais toi qui n'as pas le pouvoir, qui n'as pas d'argent, c'est toi qu'on attaque. Comprends tout de suite que tu as un potentiel plus fort que celui qui a le matériel immédiat, qu'on peut voir. Et donc toi, tu es d'une autre destinée. Alors quand ça arrive, quand le chant là arrive, fais comme Abou Barq le dit. Au jour de la mort, quand la mort arrive, ne demande pas un sursis. Un sursis. Ne pleure pas. Ne jacasse pas. Ne panique pas comme les autres. Chante la mort. Brave la mort. Reste brave et courageux. Continue à confesser, à professer que ça va marcher et que eux tomberont, mais pas toi. Continue à croire que même ceux qui m'ont monté comme ils ont retraversé. Parce que c'est ici, c'est d'abord le mental qui compte. C'est le mental qui change beaucoup de choses. Souvenez-vous que dans la guerre, ceux qui remportent la guerre ne sont pas les mieux équipés non plus, les plus nombreux. Ce sont ceux qui ont compris le sens de la guerre et la logique de la guerre et qui mettent une stratégie. Et on se comprends tes équipes où ils sont au web-être à 11, mais ils sont au web-être à 12 mais ils vont gagner Bino quand même. Parce que le problème n'est pas dans le nombre. Le problème, c'est dans la stratégie. Le problème, c'est dans l'intelligence de la bataille, de la bagarre. Alors, pour faire face avec ces gens-là, il faut savoir qu'ils vous combattent parce que vous êtes meilleur qu'eux et ils savent que vous êtes meilleur qu'eux. Voilà pourquoi ils veulent vous combattre. Ils veulent vous mettre à terre parce qu'ils savent quand vous allez, vous vous lever et s'ils battez pas au procabinauté. Alors, ces gens-là dont j'ai parlé tout à l'heure développent une certaine peur de l'inconnu. Ils ont très peur et pour rien parfois. Tu ne vas pas comprendre. Il y a des chefs, mais alors qu'il y a un gars pour l'anime, c'est lui qui me paye. Moi, qu'il y a un gars pour quoi ? Pourquoi il suit ma vie comme ça ? Tu comprends que tu les embêtes et que tu les énerves. Et quand tu as compris que tu les énerves, quand tu as compris que tu les embêtes, accentue ça. Accentue ça davantage. Donc, si tu étais propre une fois, sois-le dix fois. Si tu étais silencieux, dix fois, sois-le dix fois. Ça veut dire, il faut toujours faire mal. Quand tu as compris que c'est là où ça fait mal, on ne change pas de piste, c'est là que tu as prise définition. Il y a des gens qui ont mal contenté silencieux. Alors, parce qu'ils ont mal contenté silencieux, sois encore silencieux davantage. Parce que là, finalement, les gens ne te comprennent pas. Mesdames et messieurs, il n'y a pas plus dangereux qu'un adversaire silencieux qui ne vous donne pas ses faiblesses. Il n'y a pas plus dangereux que ça. Imagine l'obétiment de lui cofier à l'élite. Tu vas dire, mais oh, du cofier, suite et tout. Ah, au qui n'est pas si malhérité. Ah, il va déstabiliser mon tout. Il va déstabiliser. Il ne saura plus comment faire. Est-ce que continuer à frapper au même endroit ou changer de position ? Et quand il aura changé de position, son investibilité va se faire voir et c'est là, tu le frapperas très fort. Donc, en réalité, quand on a compris la vie, quand on comprend le sens même de comment ça fonctionne, si leur mentalité fonctionne, ils ont des doutes, ils paniquent, ils sont agités. Ce genre-là sont tellement agités qu'on comprend qu'on a agité. Et au-delà du fait qu'on a agité, je vais encore dire un truc. Ce genre-là n'ont pas de filtre. Ils n'ont pas de filtre. Ils ne réfléchissent pas quand ils parlent. Ils aiment les spectacles. Ils aiment le regard des gens. Ne vous en faites pas. LG, je t'ai livré. Tu sais tout de suite que celui-là est un con. Excusez-moi, j'allais plus dire ça. Tu comprends ? Ils aiment se donner en spectacle. Ils aiment se livrer en spectacle. Pour un petit, rien. Comment tu peux parler toi-même pendant 45 minutes entre nous soit dit ? Comment faites-vous ? Vous êtes quatre autour d'une table. Il n'y a que toi qu'on entend parler. Ça doit te gêner, non ? Il faut que ça te gêne. C'était véritablement un homme. Il faut que ça te gêne. Tu ne te poses pas la question est-ce que nous autres aussi ont envie de parler ? Tu ne peux pas monopoliser la parole. C'est d'abord des règles de bienveillance. C'est des règles de politesse. Même si tu connais, tu ne peux pas te mettre à tout dire, à dire tout ce que tu penses dans ta tête. Il faut des filtres. Il faut à un moment donné un filtre. Parfois, il faut apprécier le silence en groupe. Vous n'avez personne et dix mots. Vos esprits parlent. Vos âmes discernent. Votre esprit rumine ce que les autres ont dit. Tu ne peux pas être la commune radio. il n'entraut. Il ne peut pas être le flasme sur ce que tu as marrières et le plus risqué. Il faut m'occuper. Il ne peut pas être prudents. économe. Il ne peut pas être la matématique. Il ne peut pas être l'arrières. le filtre. Mais l'arrières des chambes avec une chambes d'être accidés. Il ne peut pas être accidés. c'est quoi l'affaire on sait que tu connais tout mais apprends à te taire tais toi pourquoi tu veux parler pourquoi tu peux pas écouter il ya des gens qui ont horreur du silence ma banane à kimia ce qu'un silence et kotika bas et on m'a moins déclenché à l'obé d'une agitation pas n'est pas calme vous agitez pourquoi pourquoi tu es agité pourquoi tu paniques soit calme devant les gens observe aussi un peu parce que vous savez le porteur de la connerie le porteur de la bêtise et ça moussaké kak parfois les gens te répondent par les silences tu penses que c'est de l'admiration c'est pas de l'admiration c'est la compassion ils compatissent ils disent mais c'est pas possible quelqu'un peut arriver à ce point et toi tu crois que moi je te l'aime beaucoup le spectacle il aime le spectacle il aime que les gens battent à la bando battent à la bando ils vous regardent pourquoi vous voulez vous humilier comme ça pourquoi pourquoi tu humilier comme ça tu ne connais pas les gens qui sont autour de toi il peut y avoir des experts dans la matière ou sazardelle en gros pourquoi tu vas déridiculiser comme ça il y a des gens qui sont bien déjà mais parce que tu as ouvert la bouche et tu as dit des choses alors vous allez vous détruire pour rien apprenez à garder silence c'est important ne soyez pas ceux qui produisent le scandale il y a des gens qui vous apprécient peut-être il y a des gens qui vous respectent de loin alors il ne faudrait pas que vous livrez vos bêtises il y a des gens qui sont et puis il va dire du n'importe quoi tout ça parce qu'il veut que tu as mon le regard des hommes ça détruit les regards des hommes c'est un voleur d'estime tu vas dire une bêtise et tu tombes dans l'estime des gens on t'oublie finalement moi ceux qui me connaissent quand je ne suis pas à la télévision en tout cas je ne sais pas pourquoi je parle je reste tranquille et j'écoute et les gens me disent mais quand vous rencontrez j'ignore il boxe en tout moment c'est mon boulot de parler je suis payé pour ça ma vie elle est faite parce que je parle je suis payé pour ça alors je ne peux pas aller faire ça gratuitement non non attends il m'a dit Jean-Claude fais moi l'écart non il fait ça dans un cadre précis et moi je parle dans un cadre précis et puis les gens interprètent mal au hasard orgueilleux quand il est avec les gens ils les sortent au téléphone ils les sont en train de vous regarder non moi aussi j'ai envie d'écouter les gens parce que moi quand je parle vous m'écoutez donc j'ai envie quand je vous rencontre vous parler d'ailleurs ça m'aider ça m'aider ça m'aider ça m'aider ça m'aider quand je rencontre des gens dans mon milieu il y a moi ma politique et mes amis me connaissent je déteste parler des histoires il y a ma émission donc si tu me rencontres dans la route excuse-moi parle-moi autre chose ne me parle pas de ma profession parce que ma profession me prend déjà beaucoup de temps et j'ai envie de ce petit moment-là pour moi aussi prendre le plaisir de voir les choses alors je ne peux pas me ramener j'ai rencontré un ami on boit de nuit non oh mon frère ah vraiment ici on écoute la bonne musique on voit les gens mais laisse-moi profiter aussi parce que ça ne va pas durer demain je vais reprendre le même boulot alors laisse-moi un peu le temps ah mais lui eux ils n'aiment pas ça et ils aiment raconter des choses et tout et je vais terminer en vous disant dans la vie faites tout pour ne pas être de cons faites tout parce que ces cons-là ils ne comprennent pas ce que c'est la vie retenez seulement que dans une histoire mal racontée tout le monde est fautif dans une histoire mal présentée tout le monde est mauvais retenez aussi que les décisions les plus difficiles se prennent dans le silence et ça ne se prend pas dans la brutalité ou dans la précipitation et avant de prendre une décision il est temps de prendre tous les éléments avant de porter votre jugement sur une question des gens ou sur une histoire racontée par des gens s'il vous plaît essayez d'écouter toutes les deux versions sinon vous risquez de haïr les innocents et d'aimer les bourreaux faites de votre mieux pour juger après tout après tout le monde après avoir tout entendu sinon vous risquez de donner plus de vie aux mauvais et moins de vie aux hommes biens et aux hommes justes et aussi avant de compatir pour la vie de quelqu'un ou sur la vie de quelqu'un mesdames et messieurs il faut d'abord savoir pourquoi ils souffrent sinon vous risquez de compatir pour les bourreaux mais c'est pas bien vous risquez de gaspiller vous pouvez compatir mais ne mettez pas votre commentaire compatir et l'ami de ton ami n'est pas ton ami L'ami de ton ami, ce n'est pas ton ami C'est un inconnu pour toi Ou c'est une connaissance, tout simplement L'ami intime de ton ami intime Ce n'est pas ton ami intime C'est une relation N'oublie pas ça L'ennemi de ton ennemi Ce n'est pas ton ennemi C'est l'ennemi de ton ennemi Et l'ennemi de ton ami Ce n'est pas non plus ton ennemi C'est l'ennemi de ton ami ne faites pas des guerres quand vous ne connaissez pas les ténants et les aboutissants ne prenez pas des causes sans connaître la tête et la queue avant de vous engager dans une affaire, quel que soit le cas faites comme le chat avant de poser complètement sa patte il pèse, il pèse, il pèse et puis il met sa patte que Dieu vous bénisse tous il vous donne la sagesse et le discernement de comprendre que la vie elle est courte alors il ne faut pas la gaspiller dans les conflits inutiles dans la haine et dans la médisance chaque parole qui sort de votre bouche doit être une parole bien qui ne construit, pas qui détruit et chaque idée qui traverse votre esprit doit être une idée constructive sinon gardez votre coeur convenablement pour qu'aucune pensée mauvaise ne puisse naître en lui comme dit dans le coeur quelle a peur que ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici de Paris à Bruxelles maintenant à Kinshasa n'oubliez jamais ça n'oubliez jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation les parfums d'Igor France contactez-nous office 33 78 30 57 14 et à Kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour fabriqués à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça unis dans le fort pour l'indépendance 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 Nani